Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lyon contre le Havre, c'est un match qui a lieu ce dimanche 17 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024. Alors, à la surprise générale, Lyon c'est le 18ème et dernier du classement qui reçoit le Havre le 10ème avec en plus le fait que ce match là se joue, c'est le dernier match de la 5ème journée donc en fait ces deux équipes vont déjà connaître tous les autres résultats donc ça peut être mauvais psychologiquement si par exemple toutes les équipes qui sont devant Lyon au classement gagnent et à ce moment là, Lyon même s'ils gagneraient ce match là, ils resteraient derniers peut-être donc ça, ça va être très intéressant, donc les amis je vais revenir sur les classements de ces deux équipes et leurs stats en Ligue 1 on verra tous les buteurs et passeurs de ces deux équipes, on verra tous les résultats avec toutes compétitions confondues depuis le début de la saison ça va permettre de déterminer la forme du moment et on terminera par les compos d'équipe avec les tactiques éventuelles et toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui veulent voir ce match à la télé, vous pouvez le voir pour information sur Prime Vidéo alors Lyon est donc 18ème et dernier de Ligue 1 avec seulement 1 point en 4 matchs aucune victoire, 1 nul, 3 défaites, 3 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 7 de gol à verrage alors en plus d'être dernier, Lyon a la moins bonne attaque et la pire défense de Ligue 1 ils ne peuvent pas faire pire, mieux, pire, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, ils sont derniers ils ont la moins bonne attaque et tout seul parce que toutes les équipes ont marqué au moins 4 buts par contre en défense avec Lens, ils ont la plus mauvaise défense et donc le plus mauvais gol à verrage de Ligue 1 c'est le pire début de saison je crois de l'histoire de Lyon en Ligue 1, voilà tout simplement Le Hav de son côté a 5 points et 10ème avec en 4 matchs une victoire de nul, une défaite, 8 buts marqués, 6 buts encaissés et puis ceux 2 de gol à verrage, le Hav se comporte plutôt pas mal, ils sont dans le ventre mou mais c'est une équipe intéressante les buteurs, alors pour les buteurs, forcément pour Lyon ils sont dans les derniers, il n'y a pas beaucoup de buts mais c'est pour le Hav, ils marquent pas mal de buts avec Alioui qui est 4ème meilleur marqueur de Ligue 1 avec 3 buts du Zaïef de but, voilà il y a des joueurs à 1 but, pour Lyon il y a plusieurs joueurs à 1 but pour les passeurs décisifs, alors on a 2 joueurs de Le Havre qui ont 3 joueurs qui ont fait 2 passes décisifs c'est quand même pas rien, Antoine Joujou, Loïc Nego et Christopher Opéry voilà, donc c'est une équipe qui a l'air plutôt collectif, le Havre qui est capable de marquer des buts avec beaucoup de passes décisives donc c'est qu'il doit y avoir un bon jeu collectif derrière ça les résultats, toute compétition confondue Lyon, c'est 9 matchs joués depuis le début de la saison, une victoire, un nul, 7 défaites c'est une catastrophe, 5 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 11 de gol à verrage alors Lyon vient de changer d'entraîneur, ils sont séparés de Laurent Blanc bon, la seule victoire c'est le tout premier match amical, le 14 juillet depuis ils ont enchaîné défaite sur défaite, c'est catastrophique j'ai rarement vu ça chez eux ils ont fait 2 matchs de championnat et 2 fois ils ont perdu 4-1 c'est assez historique et hallucinant comme statistique donc là, il va falloir qu'ils se bougent parce que sinon la saison c'est une catastrophe Loïc Nego de son côté sur les 10 matchs joués c'est 3 victoires de nuls, 5 défaites, 22 buts pour, 17 comptes 5 de gol à verrage, psychologiquement Loïc Nego reste sur une victoire contre Laurent 3 buts à 0 et un match nul à Rennes 2-2 donc c'est plutôt pas mal avant ils avaient fait aussi un match nul à Montpellier 2-2 donc en fait, sur les 2 matchs de championnés joués cette année ils ont fait 2 fois 2-2 donc ils sont capables d'aller marquer des buts à l'extérieur on a vu qu'il y a beaucoup de passeurs décisifs donc ils doivent avoir un bon petit jeu collectif et en plus de ne pas perdre donc attention à Lyon qui n'est pas en confiance là ça peut quand même être intéressant après on va remonter dans les matchs émico, Loïc Nego a perdu à Clermont 1-0 à Lille 3-2, au PSG 2-0 ils avaient gagné 3 à 1 camp et 9-2 à Triglay bon ça c'est à Triglav Triglav ouais ça c'est ça c'est des matchs amicaux donc on peut pas non plus se référer à ça mais voilà, une tendance très intéressante là dessus Lyon se fait exploser à la maison et le Havre se comporte bien à l'extérieur mais Lyon doit vraiment 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 prendre des points dans ce match là les tactiques alors pour Lyon ça serait du 4-2-3 avec gardien Rioux ou Lopez Défense, Mata, Diomandé, Caletakar, Tagliafic au milieu défensif, Tolisso, Le Penant au milieu offensif et Elie, Nuama, Kakré et Cherki attaquant la casette après c'est à voir si les 3 Tolisso, Le Penant, Kakré jouent ensemble et si Cherki ou si Cherki bascule au centre voilà, ça peut changer d'ici le début de la rencontre le Havre ça serait du 5-3-2 avec gardien Déma, Défenseau, Péry, Loris, Sangante, Salmiers, Nego, Mioterin, Keshta, Touré, Kuzayef et attaquant Alioui et Sabi donc les amis, un match très intéressant alors ça va être le dernier match entre deux équipes dont Lyon qui est dernier avec une début de saison catastrophique et le Havre qui a un très bon comportement en ce début de saison donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 Lyon le 18ème et dernier reçoit le Havre le 10ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt